Évelyne Delia est devenue une véritable figure de TF1 en incarnant la case météo de la chaîne. Certains aimeraient la voir dans un autre genre et elle est souvent sollicitée pour participer à d'autres émissions. Il y a quelques semaines, Télé Loisir découvrait les coulisses de la météo de TF1. Sa prêtresse, Évelyne Delia nous ouvrait les portes de son bureau pour partager son travail et les coulisses de tournage de la météo. 30 ans que l'experte est à la tête de cette pastille, de quoi faire d'elle un exemple pour la nouvelle génération. Tous les jours, elle dévoile donc les températures du jour, et prédit, presque, les conséquences du réchauffement climatique. Un sujet grave, sur lequel elle a choisi de mener le combat et d'alerter les Français. Au sein du groupe TF1, CISTI aussi elle qui a le CDI le plus long. Si les téléspectateurs pourraient penser, qu'à force, Évelyne Delia a envie de tester d'autres expériences, l'experte préfère garder son rôle. Évelyne Delia bientôt dans The Voice ? Nico Saliagas a donc tenté d'en apprendre plus sur Évelyne Delia, dans sa colonne pour gala. Quel don de la nature aimerait avoir l'experte météo ? Chantez juste, a immédiatement lancé l'experte météo. On peut s'arranger ma chère Évelyne, venez nous voir dans The Voice, réplique Nico Saliagas, avant que son invité ne fasse quelques révélations, on m'a proposé souvent de faire danse avec les stars mais jamais The Voice, mon cher Nico. Mais je chante hyper faux, on riait souvent avec le regretté Jean-Pierre Pernaut quand il disait, à la fin d'un repas par exemple, bon maintenant, Évelyne va chanter les amis. Et c'était la rigolade. Une figure de la télévision française les fans ne verront donc pas de sitôt Évelyne Delia sur scène pour chanter quelques chansons. Pourtant, si est-il bien elle que Julien Doré a choisi pour monter sur scène pour clore un concert à l'Accor Arena. Il y a près d'un mois, Julien Doré m'a demandé d'être avec lui sur scène pour sa dernière sur Coco Caline à l'Accor Arena. C'était tellement dingue et tellement sympa de le faire. Mais je n'aille pas chanter, a affirmé Évelyne Delia. Un tendre moment pour le public, fans de l'animatrice télé. A lire aussi tournage, fond vert. Découvrez les coulisses de la météo d'Évelyne Delia sur TF1. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.